Le ministère de la Compassion des âmes et la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels organise deux nuits d'orientation prophétique avec le prophète Joël Crasso. Thème, la fin définitive des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Vous qui souffrez des maladies dites mystiques, envoûtements, sorcellerie, esprit de non-aboutissement, paume sèche, mari-esprit, cette nuit est la vôtre. Venez expérimenter la puissance de Dieu car, par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorcier. Mon prénom est Mathieu. Mathieu, la parole de Dieu. Dans Mathieu, le prénom est Mathieu, le chapitre 11, surtout le chapitre 12 pour nous intéresser, à partir du verset 24 jusqu'au verset 29. Mathieu, le chapitre 12, à partir du verset 24. Mais quand les pharisiens entendent cela, ils disent, se tombent de chasse les esprits mauvais avec le pouvoir de Satan qui est leur chef. Jésus quitte cet endroit et il va dans la maison de prière juive. Là, il y a un homme qui a la même paralysie. Les gens veulent avoir une raison pour accuser Jésus, alors ils lui demandent, est-ce qu'on a le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat ? Jésus leur répond. Par exemple, si vous avez un seul mouton et le jour du sabbat, il tombe dans un trou, vous allez sûrement le prendre pour le sortir du trou. Et un homme est beaucoup plus important qu'un mouton. Donc, on a le droit de faire du bien le jour du sabbat. Alors, Jésus dit à l'homme, tends ta main. L'homme tend sa main et elle est guérie. Elle le redevient comme l'autre main. Les pharisiens sortent et ils se réunissent pour voir comment faire mourir Jésus. Quand Jésus apprend cela, ils quittent cet endroit. Beaucoup de gens le suivent. Mais quand les pharisiens entendent cela, ils disent, cet homme ne chasse les esprits mauvais qu'avec le pouvoir de Satan qui est leur chef. Voilà, quand ils ont vu, ils ont commencé à critiquer Jésus. Jésus connaît leurs pensées et il leur dit, quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, ce royaume est détruit. Quand les gens d'une ville ou d'une famille se battent entre eux, cette ville ou cette famille ne peuvent pas continuer à exister. Si Satan, l'esprit du mal, chasse l'esprit du mal. Il est en guerre contre lui-même. Très bien. Si l'esprit du mal chasse l'esprit du mal, il est en guerre contre lui-même. Retenez ça aussi. Si l'esprit du mal chasse l'esprit du mal, il est en guerre contre lui-même. Alors, comment son royaume peut-il continuer à exister ? Vous dites, c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Mais alors, qui donne à vos amis le pouvoir de chasser ces esprits ? Ainsi, vos amis me montrent que vous avez tort. Mais moi, c'est l'Esprit de Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Le royaume de Dieu est donc arrivé jusqu'à vous. Très bien. Amen. Le thème intitulé ce matin, le diable ne peut pas détruire lui-même ses esprits. Comprenez ? Le diable ne peut pas détruire lui-même ses esprits. Dans ce passage, à partir du verset 9, vous constatez que Jésus-Christ, une personne qui avait un problème de main sèche, sa mère avait un problème, qui était handicapé, donc il rencontre Jésus dans la synagogue. Et on dit à Jésus, guéris-moi. Jésus dit, tends-moi la main, tends-la main. Il a été miraculeusement guéri par Jésus. Mais regardez comment les gens ont aperçu le message. Ceux qui se disaient pharisiens. Or, pour être pharisiens, il faut faire 30 ans d'études théologiques. Il faut faire 30 ans. Les gens qui ont vécu tout le temps, dans le temps, qui étaient constamment dans le temps, ils n'ont pas apprécié le miracle. Vous comprenez ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire ? Ils ont commencé à attaquer Jésus. Ils ont commencé à dire tout ce qu'ils pouvaient dire de Jésus. Les pharisiens, verset 24, les pharisiens ailleurs entendus cela. Cet homme ne chasse les démons que par d'un seul bien. Comme Jésus connaissa leur pensée, il leur dit, tout le royaume divisé contre l'humain est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subister. Le verset 26, si Satan chasse Satan, il est divisé contre l'humain, comme son royaume divisé contre l'humain. Donc, un autre mot, c'est qu'il vous dit, Jésus a pris le temps de guérir, n'est-ce pas, la personne. Maintenant, qu'est-ce que les gens voulaient faire ? On dit que les gens cherchaient à nuire la vie de Jésus. Cherchaient comment faire pour le tuer. Et pour la nuit, la chose qu'ils ont commencé à utiliser, c'est un dénigrement vis-à-vis de son ministère. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire ? Ils ont dit, non, ce que Jésus est en train de faire, ce n'est pas Dieu. Or, Jésus-même nous dit, ce que Jésus est en train de faire, si ce n'est pas par Dieu, est-ce que le diable peut chasser le diable ? Une maison qui est ensemble, monsieur et madame, s'ils ne s'attendent plus, s'ils sont opposés, ils ne vont pas rester ensemble. Si des personnes opposées, ils ne resteront pas ensemble. Donc, si Satan lui-même, c'est cher Satan, c'est que lui-même, il se combat lui-même. Amen. Oui, parce que c'est un peu, c'est un jeu que je vais expliquer. Les gens qui pensent qu'ils connaissent la Bible, ok, mais Jésus dit ça clairement. Vous avez assisté hier à la délivrance qui a vécu la vieille. Nous avons dit ça en direct. Il n'y a pas un autre nom qui a été utilisé. C'est le nom de Jésus. On a pris le temps de parler à un démon. On a chassé un démon de la sorcellerie. Plus de 9000 démons dans le corps de cette vieille. Ce matin, la vieille se retrouve. Elle a retrouvé toutes ses facultés. Elle est maintenant lui-même. Que la gloire est donne au Seigneur. Amen. Ça, on ne peut pas dire que c'est le diable. Parce que si c'était le diable, elle serait encore possédée. Si c'était le diable, il allait encourager la présence des démons en elle. Il n'allait pas chasser la prise des démons. Or, le plan de Dieu dans un ministère, c'est de libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable. Parce qu'en réalité, ceux qui nous causent de tort, ce sont les sorciers. Donc, Satan ne peut pas chasser Satan. Il arrive un moment dans le monde, les gens d'ici, on dit, Seigneur, tu vois, ceux-là, ils chassent les démons en ton nom. Il dit, mais ils ne sont pas contre moi, ils sont avec moi. Amen. Donc, la ruse du diable, c'est d'attribuer les miracles que Dieu fait à Satan. C'est une ruse du diable. Ils m'ont fait croire que c'est Satan, c'est Satan, c'est Satan. Oh, Satan n'est pas puissant. Satan, il ne peut pas se chasser. Ça vous dit, en un moment, vous êtes au saint ici, vous vivez des choses. La vieille qui est sorcière, elle quitte son endroit pour venir se faire délivrer. Mais elle est libérée. Je lui ai demandé tout à l'heure, elle dit, c'est fini, les démons sont partis. Ça, ce n'est pas une œuvre d'un démons. C'est une œuvre de Dieu. Parce qu'en réalité, l'objectif que Dieu veut atteindre dans la vie de chacun d'entre nous, c'est pour qu'il soit non délivré. C'est pour cela qu'il faut avoir le discernement pour ne pas attribuer Satan à vous. C'est pour cela que Jésus a dit, c'est que vous êtes en train de dire, vous êtes déjà maudits. Parce que c'est un blasphère contre la puissance, la puissance de Dieu. Dieu délivre les gens et vous pensez que c'est le diable qui est en train de chasser les gens. Vous êtes déjà maudits. C'est arrivé à Jésus. Amen. Ça va même arriver à Jésus. Jésus dit, vous attribuez ce miracle-là à Satan. Vous me traitez de berzebule. Vous me traitez, moi, de berzebule. Je suis en train de chasser un démon par le même des démons. Mais après moi, est-ce que si Satan chasse Satan, c'est que son royaume est divisé. Vous dites à un mot, si vous êtes dans le Seigneur, vous devez être en mesure de chasser les démons. Amen. Vous avez compris? Vous êtes en mesure de chasser les démons. Si vous n'êtes plus ta part de chasser les démons, c'est qu'il y a un problème. Or, la Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons. On dit Amen? Amen. Vous chasserez les démons. Un chrétien ne va pas avoir peur d'affronter un démon. C'est pas le prophète qui a le pouvoir de réchasser les démons. Vous pouvez le faire. Amen. Alléluia. Un démon. Vous en faites de chasser les démons. Comment je peux chasser les démons? Tu peux chasser les démons. C'est pas ton nom. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Dis le nom de Jésus. Tu m'as obligé de fléchir les démons. Assez, c'est toi. Tu n'as pas de force. C'est le nom de Jésus là. Il y a un pouvoir dedans. Vous m'avez compris? Si tu vois que ton mari est voyou, prie. Je n'ai pas de venir. Mais, eh, monsieur, mets-toi à genoux. Demons, sort. Demons de tête. Demons de fidélité. Demons de cliché. Demons de... Il me trahit. Oh, Seigneur. Il me trahit trop. Seigneur, il est là. Oui. Seigneur. Non. Le monsieur a fait frapper. Amen. Tu pries pour lui à distance. Puis tu dis au Seigneur de le délivrer. Vas-y, Dieu. Comment tu peux aller voir ta vainque femme? Il y a des gens, même, tu vois les femmes et puis ceux qui sont, tu te dis, le gars, il est malade. Il est... Mais c'est lui qui a cherché qui a un petit tiche là-bas. T-shirt, tu trouves? Va-t'en venir jouer à moi comme ça. Il est venu du monde là. Elle est vraiment malade. Tu es venu, tu es resté. Tu vois la fille, elle est moche. Tu cherches quoi? Et la nuit, ça a une heure de vie comme chat. Et de nous aider. Amen. C'est possible. Oh, déjà, il y a un problème là-bas. Ça, à la maison, c'est bon. Amen. Ce sera que quand tu es un mari, il faut bien l'attraper. Amen. Amen. Il faut bien l'attraper. Il faut faire des pédicules, il faut savoir parler à un mari. Tout ça, c'est important. Il faut désarmer vos bouches. Ennevez-vous les présents, les guillets, les lances croquettes, les MI 24. Parce que les franquins, ils ne parlent pas, ça doit avoir crise cardiaque. Dieu vous a donné bouches. Ça, oh, une bonne femme, ça c'est qu'elle est tendre. Ah, non, quand on fait ça trop à garçons, mais, attends, tu es une mère, la maman, c'est la tendresse, c'est la femme qui fait le foyer. Nous, on en a gne-gne-gne-gne. Sinon, c'est la femme qui nous fait. C'est tout. On est gonflé, on est orgueil. C'est parce qu'on ne pouvait rien que Dieu a fabriqué œuvre. Pour combler, on l'appelle œuvre. Maintenant, si toi, tu devais venir, tu devais venir l'âche rouquette, le monsieur va fuir, il y a des gens là, tu vois, à Montsoukro, le vieux, un ancien ministre, tu le vois, tu es ton idole là-bas. Il y a quoi ? Petite, légère. Parce qu'il y a le feu à la maison. Si le monsieur doit venir du travail, tu ne le sais pas manger. Tu écoutes, tu as l'échelle canale. Tu appuies. Tu appuies. Tu m'entends, tu attends pour te servir. Tu m'entends, travail fait. la nourriture là. Tu n'as pas fait où ? Tu ne sais pas où manger ? Tu ignores le monsieur. Mais il va aller où, on n'ignore pas. Ok. On dit, bébé, est-ce qu'il peut en effet chez lui ? Je sais, je les choque au milieu, non ? Tout simple. Le contact. c'est la manière. C'est-à-dire, si vous rentrez dans cette manière, il a toujours dit, Dieu n'a jamais dit, celui qui a eu un homme a eu le bonheur. Il n'a jamais dit, donnez-moi le verset. Donne-moi le verset. On est celui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Donne-moi un verset où la Bible dit, si tu as trouvé un homme, Allah, tu es béni. C'est parce qu'un homme doit respecter sa femme, tu la mets à l'âme. Il faut la respecter. Tu es nia. Respecte-la. Amen. Non, tu ne fais pas là. Maintenant, si elle met un petit truc, tu vas m'autmer. Tu ne vas pas mourir. Ce n'est pas il qui te cherchera dans la cuisine. La traite est ma main. Elle n'est pas ma main. C'est pour ça qu'il faut que tu vises. Il faut la respecter. Il va aller me retenir chez les morts Amen Donc la faute, elle doit savoir prendre son ordre Amen S'il est possédé, prie le Seigneur C'est ça, il dit, en vente de vous marier, mettre ensemble Toi-même, tu as bien vu Hein J'ai qu'elle a Quand le bagage est lourd Les yeux n'avaient pas encore pris Mais qu'on n'ait que ça là, je ne suis pas prête Ou bien Les yeux ont déjà pris Dès l'intelligent Il t'a déjà donné les yeux Pour voir Là où tu en as des parties, c'est pas bon Toi tu dis, tu vas prendre bagage qui est lourd Faut aller prendre Si c'est bizarre A qui la faute Vous allez rester ensemble Les moins des fiançailles C'est ce qu'il dit aux gens Si ça ne va pas, c'est pareil C'est pas forcé On ne se jette pas dans un mari On se dit Tout bien On ne se jette pas pour dire Non, il faut venir Non, on se dit Forcément Il y a ce qu'on appelle une attirance d'abord De cette attirance, on va analyser ça Et dans la manière de faire Tu peux savoir si tu n'es pas prêt ou prêtre Chacun sait Tu connais la personne qui peut vivre Tu n'es pas maso pour qu'on te frappe tous les jours Il y a des gens qui ont un esprit qui sont maso Il y a des femmes, tant que tu ne les frappes pas Tu ne fais pas l'amour avec elles Excusez-moi les soeurs Non maman C'est un dénonçant Maria, je n'ai pas envie de faire box Maria, c'est là-bas, il y a la tendresse Où on parle de bonnes choses dans l'oreille Quand tu sors, on doit venir te dire de bonnes choses Mais il n'y a pas envie de venir à minuit, une heure du matin S'il te plaît Le plateau est fermé à 16h Il n'y a plus de bureau ouvert à minuit Si tu as dépassé 18h Tu vas rendre les comptes C'est pas mauvais, parce qu'elles te protègent aussi Oh c'est là, le monsieur s'est merve Tu caches quoi ? Pour en boutière d'Abidjan, ça finit à 18h On a là, c'est venu à 18h Ça dépend de l'heure à quel tu as quitté au bureau À boutière d'Abidjan, quand on est à la rivière 18h, ça a fini Maintenant le service à 16h, les gens quittent le bureau Maintenant toi, pourquoi c'est à une heure du matin Tu rentres ? C'est quel aboutiage ? Amen Pourquoi vous allez donner chagrin de coeur, non maman ? Je te donne le bouchon C'est chagrin de coeur Quand la forme a chagrin de coeur, c'est dangereux Amen C'est pour ça qu'il y a envie de commencer Il faut bien analyser le dossier Il faut bien analyser le dossier Quand tu analyses le dossier Tu vois que ça va arrêter toi, tu prends Si ça va pas être toi dans le fiancé, il faut quitter à 20h Mais vous vivez dans le fiancé, là, c'est que vous allez vivre dans le foyer Amen Et bien il faut être convaincu que En fait, ce qui est plus important dans un foyer C'est l'amour Amen Quand quelqu'un t'aime, un homme qui aime sa femme S'il a eu cent mille d'or Il va venir nous levercer Il faut garder Ça c'est déjà des grands signes Là nous on se connait L'homme a fait son argent S'il commence à cacher un homme normal Qui aime une femme Qui commence à vivre avec elle Il va commencer à lui donner J'ai eu tant de garde Pourquoi ? Parce que la femme a ce pouvoir de gestion Dieu lui a donné ça Quand il n'y a pas, il sait qu'il n'y a pas Non, elle ne peut pas t'en vouloir Elle est comme une mère Ça va commencer comme ça Mais quand il n'y a pas de l'amour Que c'est l'attirance Parce qu'il y a deux choses Amen Alléluia Il y a deux choses Il y a l'attirance Et puis il y a l'amour Le véritable amour Nous permet de protéger la personne qu'on aime Quand il y a l'amour, tout s'en protège Amen Quand il n'y a pas l'amour Déjà, il y a problème Il faut être convaincu que Madame mène Elle mange l'aide Elle ne peut pas rentrer dans un mariage S'il n'y a pas ça Souvent les gens viennent Alors Il y a des gens qui se marient pour papier Ce qu'on appelle mariage à ranger Ils sont là pour quelque chose Or, si vous êtes là pour quelque chose Ça va se gâtir Or, si c'est l'amour qui vous lie Ça va pas demeurer Amen Alléluia Donc, il faut aimer ta femme Il faut l'aimer Il faut aimer ta femme Or, le problème qu'il y a les hommes aujourd'hui Les femmes, c'est facile pour aimer Quand une femme aime C'est facile Ça dit, elle prouve ça Donc, quand une femme n'aime pas Tu vois ça dans son comportement Elle va jamais prouver d'effort C'est toi qui va toujours dépenser On ne dit pas Amen C'est toi qui va toujours dépenser Et puis, à matin, elle va dire Tu as perdu mon temps Mais le temps Quand tu perdais ton temps Il ne te donnait pas l'argent Quel temps il a perdu ? Il t'a perdu ton quel temps Non, il a perdu mon temps Il a perdu quel temps Il ne te donnait pas l'argent Il me donnait l'argent Il ne t'embrassait pas Oui, il m'embrassait Mais quel temps il a perdu ? Tu ne prenais pas son argent Oui, mais il a perdu quel temps Tu vois, on entend les gens dire Mais c'est quel temps il a perdu ? Il a vu qu'il ne peut plus être ensemble C'est tout C'est pas qu'il a perdu Il y a des moments heureux entre vous Donc, il n'y a pas de temps perdu Mais il a analysé la vie qu'on ne peut pas être ensemble Donc, bonsoir Bon, mieux, mieux C'est séparer que de vie dans un truc Et puis à la longue, ça va être problème Or, quand une femme commence à aimer C'est qu'elle commence à gérer C'est-à-dire qu'elle a cette capacité De faire des sacrifices Il y a des petits présents Et la femme qui n'aime pas Va toujours vouloir recevoir quelque chose de l'homme De l'homme De l'homme Sans avoir fait quelque chose en retour Elle toujours C'est elle qu'on doit donner On doit toujours lui donner On doit toujours lui donner Même quand il n'y en a pas Elle a des projets Elle ne pense qu'à elle Ça vient de l'égoïsme dans les fiançailles Quand vous vous remarquez C'est ce qu'il y a un problème Elle n'a jamais pensé à toi Elle n'a jamais fait des surprises Elle fait des petites dons Ça commence là Ça veut dire toi Elle n'aime que ton argent Pas toi C'est ton argent qui l'intéresse Or quand une femme commence à aimer quelqu'un Et ça se sent Elle est prête à tout Elle ne s'intéresse pas Elle ne se n'intéresse pas Elle se bat Elle fait un choix de son homme Elle commence à mûrir des projets Non si le mari Il va s'occuper de mes parents Ah bon ? C'est pas déjà bon C'est raté le mariage On ne se marie pas Pour que le monsieur Vienne s'occuper de tes parents C'est dangereux Ici quand tu veux te marier On va te demander Madame tu as quoi Et puis tu veux aller te marier Avec Zadi C'est une question hein Mais oui Parce que quand vous allez à la mairie Ils vont dire communauté des... Pour toi c'est quoi ? Bois de plat calier marmite Comme les yeux j'ai chassé des bimblés J'ai fait plat calio Moi mais c'est pilier qui tirette On va manger J'ai préparé Ça c'est pas la poule Amen Il y a plusieurs manées d'aimés hein Amen C'est quand quelqu'un se lève matin Et vous dit J'aime manger tant N'est-ce pas ? Mais c'est ce qu'il y a Quel genre d'amour ? Quand quelqu'un te dit Non j'aime manger poulet N'est-ce pas ? Hein ? Tu dis J'aime manger poulet Mais manger poulet Ça n'est pas dit que J'aime manger poulet J'aime poulet Ça n'est pas dit C'est la même manée Dont tu aimes ta femme Tu aimes seulement le manger À cause de ton ventre Ce que tu fais ta femme C'est parce que tu fais le poulet Donc tu l'aimes comment ? Tu l'aimes comment ? Ça se sent déjà Dans les fiancères Pour ça dire Que Dieu nous ouvre les yeux Tout commence déjà Dans les fiancères Moi c'est pas bien fait On le sent Amen Que Dieu nous aide Amen Amen La meilleure chose Que Dieu a donné à l'homme C'est la femme Amen La meilleure chose Que Dieu a donné A l'humanité C'est la femme C'est la meilleure chose C'est parce que Le diable est tronqué Ça veut gâter ça C'est pour ça que Quand tu deviens une bonne femme Tu es un bon mari Amen Moi même Seigneur Le jour Tu deviendras une bonne femme Tu trouveras Tu trouveras un bon mari J'ai cherché tout Dans toute la Bible La Bible M'a jamais dit C'est une femme Qui a eu un homme Il a eu le bonheur Non Au contraire Celui qui a une bonne femme A eu le bonheur Amen Je vous dis C'est la femme Qui fait l'homme Amen C'est la femme Qui fait l'homme On veut se marier Mais tu veux te marier Est-ce que tu as le caractère Tu as le comportement D'une femme Qui doit rentrer dans le foyer Oui Oui C'est la bonne interrogation Est-ce que toi maintenant Comme Eh mais Je vis Je prends des lacs On ne se marie pas parce qu'on veut On prend des lacs Non C'est une erreur Non On se marie parce qu'on a trouvé l'amour De notre vie Je veux me marier parce que J'ai eu l'amour Et je veux entretenir l'amour Pour protéger l'amour Amen Que Dieu nous aide Amen Une femme aime C'est ça même pas le problème C'est ça que Dieu n'a jamais dit La femme aime comme Ah non Dieu dit à l'homme aime ta femme Donc un homme doit prouver sa femme qu'il aime D'est pas les prisons C'est ça même C'est ça même C'est la femme prêche La femme L'homme doit s'occuper de sa femme Et ça je suis d'accord avec ça C'est ça que je suis très d'accord Je suis pas d'accord avec les jugelots Non Non Les gens qui prennent Et qu'à la maison La femme peut travailler Faut les prendre J'arrive Va me faire les frites C'est pas mauvais Faut 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 laver les assiettes C'est pas mauvais Mais la femme Elle ne peut pas passer tout son temps En temps de s'occuper d'un homme Je suis désolé Parce que là où sort l'argent C'est là où s'installe l'autorité Si la femme s'occupe d'un homme Je lui donnerai le pouvoir de régler Dans la maison Ils ne sont pas suppris de dire Ah non Faut qu'elle parle mal Parce qu'elle te voit comme une femme dans la maison Je sens qu'un homme doit se battre Pour sa fraude dignité Il doit se battre Parce que l'argent L'argent crée l'autorité Que vous voulez au pas Et à l'argent On te respecte Madame Les enfants te respectent Que Dieu nous aide Amen Que Dieu nous aide A trouver des bons maris Et quand ça ne va pas Il faut dire au revoir Faut pas dire qu'il m'a trop perdu le temps de guerre Qu'elle taille a perdu Tu ne vous veux pas son argent Hein Poisson brésé La tante Monique Il ne mangeait pas ça avec lui Il t'envoyait là-bas partout Des grands restaurants C'est qu'elle taille a perdu Moi il m'a perdu Il n'a pas mangé poison brésé Il n'a pas mangé les pizzas Il ne t'envoyait pas là-bas Il ne t'envoyait pas là-bas Tu ne voulais pas son argent C'est qu'elle taille a perdu Il a vu qu'on pouvait perdre d'un sang Bonsoir Quand tu gagnes quelque chose Il faut savoir garder ça Montre qu'il a eu raison de compter sur toi Il a eu raison Parce que tu es la meilleure Qu'un homme bien vert Vous êtes la meilleure femme Il faut dire Je mérite ça Dans mon comportement Je dois bien me comporter Parce que c'est une femme Qu'est-ce que je n'ai jamais fait foyer C'est pour ça que par moments Un merole qu'on voit Mets isolés Où vous les furent comme les blancs Elles sont là Ils ont tous les On n'a pas marié Marie il a fui Elles sont ça qu'on donne ainsi de neige Il tente à voiture Tu peux chasser l'homme de ta maison Mais avant de rentrer Tu n'as pas réfléchi Parce que quand les gens Les blancs ne réfléchissent pas Ils s'adressent directement à la femme Toi l'homme t'es gnini gnini Vous comprenez pourquoi vous êtes importants Donc sous ton rôle Et Dieu nous aide Pas filet Et Dieu Les blancs ne s'adressent pas Après de neige Sous-titrage FR ?